Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir. Bonne nouvelle, un temps sec et lumineux nous attend demain. On profite de conditions anticycloniques sur le département, avec tout au plus quelques paquets nuageux, mais assez désorganisés, qui nous apportent de petites entrées maritimes. C'est ce qui nous attend pour la nuit prochaine. Tous les nuages se désagrègent, exception faite du sud, du sud-est, avec quelques nuages qui s'installent entre Saint-Joseph et Saint-Rose et qui libèrent quelques petites ondées. Demain matin, c'est très très beau sur la plupart des régions, un ciel bien dégagé et du soleil qui s'impose, sauf sur les mêmes zones, toujours le sud-est, où on a un ciel encore un petit peu gris, mais ça va s'améliorer dans l'après-midi. On profitera d'un retour des éclaircies et surtout un temps très très sec, sans averse, des nuages qui vont bourgeonner à mi-pente, en laissant de très belles éclaircies dans les cirques ou encore sur les sommets. La seule mauvaise nouvelle, c'est le vent. Ça va bien souffler sur le littoral, entre Saint-Joseph et les plages, entre Saint-Rose et Saint-Denis, des pointes qui peuvent attendre quand même 60 km heure en rafale. Pour la mer, elle est toujours peu agitée sur le nord et agitée ailleurs. Côté température, il fait très très frais dans les hauts, 2 degrés pour la plaine des Cafres, 4 pour le volcan, 6 à 11 dans les cirques. Pour les maximales, ça remonte un petit peu, jusqu'à 27 pour la région du port, 18 pour le volcan, 17 seulement pour la plaine des Cafres. Pour les tendances qui nous attend, la poursuite d'un temps sec et lumineux pour le reste de la semaine. En journée, les températures sont alignées au normal de saison. Le vent risque de se renforcer dans le courant de la semaine. Et attention à une mer qui va devenir forte sur l'Est, avec le retour d'une houle d'alizé. Demain, nous souhaiterons une excellente fête à tous les Sylvères. Le soleil se lèvera à 6h54 et se couchera à 17h44. Très très belle soirée à tous et à demain.